Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Crusader Kings 2, avec donc le clan Kyrgyz qui prend de l'ampleur, évidemment pas forcément à l'endroit le plus naturel entre guillemets. J'étais obligé de viser plus à l'ouest, puisque l'est pour moi il m'était un peu interdit à cause de cette horde ouïghour qui reste quand même assez énorme. Avec ce clan leader, c'est vrai qu'ils ont plus trop d'hommes, mais ce qui fait sa force c'est ses vassaux. Je pense que maintenant je pourrais me faire une guerre contre eux, honnêtement, mais ça resterait à mon avis difficile. Ils sont très loin d'ailleurs d'atteindre les chiffres qu'ils pouvaient atteindre précédemment, il y a quelques décennies. Ils ont bizarrement perdu beaucoup de troubles, je trouve. Alors je vais donner Galich Merkis, là j'ai trop de territoire. Je vais donner ça à celui qui m'apprécie le plus, le premier territoire. J'aurais tort de faire autrement. Voilà. Par contre je pourrais créer un autre clan à la rigueur. Ouais, je vais créer un autre clan. Je vais lui donner un territoire. Qu'est-ce que je peux lui donner ? Celui-là, non. Ça commence à être compliqué parce que j'ai donné beaucoup de choses. Non, je crois que j'ai été obligé de donner celui-là par exemple. Copior. Je vais scinder le clan. Et je vais donner Copior. Normalement ce sera quelqu'un qui m'appréciera. Puisqu'on vient de le créer, voilà. Et au fur et à mesure je lui donnerai des domaines. C'est lui que je vais faire grossir maintenant. Comme ça, entre guillemets, j'en ai deux dans ma poche. J'en ai un qui est relativement neutre. Tiens, d'ailleurs il faut que je lui donne encore un autre territoire. Comment je peux savoir vite fait ? Ah voilà. Je pense que là j'ai une vue plus précise des territoires. Non, comment on fait ? Je pense que le vert clair est à moi. Non, pas vraiment. Alors le vert clair est en fait ce avec qui je m'entends bien. Et c'est mes territoires. Celui-là il est trop gros pour que je le donne. Honnêtement j'ai été obligé de commencer, ouais. Je vais lui donner celui-là. Chirémis. Accorder un titre. C'est un territoire assez gros mais tant pis. D'un autre côté c'est un petit clan qui n'est pas très dangereux. Et qui de toute façon m'appréciera. Ok. Bon. La Suède c'est un peu exclu pour l'instant. Moscou, c'est pas top. Celui-là il m'intéresserait bien. J'aimerais bien repartir plutôt par là. On va voir, on fait une petite pause. Alors, qui c'est celle-là ? Ma sœur. Pourquoi pas, honnêtement je m'en fous un peu. Alors ce que je vais faire, moi je vais mettre ma maintenance au minimum. Je vais attendre un peu, c'est vrai que j'ai... Ah, un doute ma saille. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de troupes là. J'en refais pas tant que ça je trouve. Pourtant j'ai mis mon maréchal sur le coup. Ma femme me trompe-t-elle ? Entraîner des guerriers, croissance de la main d'oeuvre 22%. Pourtant je le laisse, bonus. Alors lui je vais lui mettre à faire un peu d'argent. Ici par exemple. Ah, ça c'est cool. Il m'a amélioré mes relations avec Sirkan. Qui du coup passe de mon côté, entre guillemets. En tout cas passe dans le positif. La domestique que j'ai payée pour espionner épouse. A confirmer mes soupçons. Le nom du père du bébé, Annette, a été relevé. Honnêtement j'ai un héritier maintenant, je peux me débarrasser d'elle, j'en ai pas rien à faire. L'infidèle. Demander l'excommunication, demander un divorce. Il me le donnerait le divorce. Pour l'instant je la garde. J'ai mes concubines de toute façon. Donc ça c'est un parent. Est-ce qu'il est catholique celui-là ? Non. Je vais quand même le faire élever par un catholique. Celui-là, elle, ça fera l'affaire. Tant pis pour la culture. Alors j'aimerais bien profiter d'une révolte chez les Ouïghourts, là. Pour reprendre quelques territoires. En attendant, c'est sûr que si j'ai pas le choix, j'irai faire un tour à l'ouest. Lui, on va être en trêve. Ouais. Lui, je vais me faire lui. Ça a l'air assez simple. Je vais me positionner. Il abuse, lui, à chaque fois il me demande des mariages. Ouais, s'il veut. J'ai fait assez d'argent pour améliorer mon clan. Je pense que c'est quand même super important, comme c'est définitif, que je bouge ou pas. Donc je vais faire les premiers bâtiments, ceux qui sont basiques, là. Point de culture, taux de propagation de la technologie, croissance de la population, ouais. De toute façon, ça va être assez rapide. Je pourrais peut-être enchaîner sur un autre après. Ouais, là, c'est parti. Je vais pas faire dans le détail. Non, c'est lequel? C'est celui-là? Ouais, c'est lui, je crois. Je vais faire pour tout Jaroslav. Donc je vais tout lui prendre à celui-là. Ouais, allons-y. Je vais évidemment pas appeler mes alliés dans cette guerre. Je ne peux pas croire en cette trahison. J'espère que c'est pas avec lui que je commençais à bien m'entendre. Non, pas vraiment. Voir pas du tout, même. J'espère que j'aurai l'occasion de lui faire la guerre. Du coup, ça donne quoi, là? Alors, quand Bork ne me semble pas aussi pieux qu'il le prétend, au lieu d'améliorer nos relations avec l'église catholique, Kamborka, c'est-à-dire lui, je pense. Ouais. Gagner 20 pièces d'or. C'est bête, il est censé bien m'aimer, celui-là, non? Ouais. Alors ça, c'est le sentiment du clan. C'est pas son sentiment personnel. Son sentiment personnel, il est pas mal, en fait. En fait, le moins 20, peu importe. Je pense qu'on restera relativement élevé, malgré tout. A voler mon argent, moins 20, ouais. On reste à 100 d'opinion. Honnêtement, ça va. Ah merde, j'ai oublié tous mes prisonniers. C'est vrai que j'en ai une tripotée, là. Je vais les libérer, parce qu'il n'y en a aucun qui peut payer. Ce que je pourrais faire, c'est... Non, j'ai choisi mon soldat. Choisir un cheval de guerre. Dragon. Peut-être organiser aussi une petite chasse. 85. 100%. Voilà, c'est fait. Ok, ça fait pas mal de territoire. Il ne me réclame rien de plus, non ? C'est parfait. Ouais, par contre, c'est des... Il faudrait que je les supprime, quand même. Qu'est-ce que ça fait si je fais... Celle des vassaux non nomades moins 20. Pour l'instant, je vais m'en abstenir. Par contre, j'aimerais bien que ceux-là... Quittent la Suède. J'ai pas vraiment envie de faire la guerre à la Suède, là. J'ai pas tant d'hommes que ça, là. Alors, est-ce que... Je vais faire un peu plus de cavaliers lourds. Ça coûte cher. Ok, c'est déjà ça. Ça, en fait, ça fait 750 hommes en plus. Alors, je sais pas si j'ai coché la case, si c'est bon. Je vais libérer tout ça. J'avais pas vu ça. C'est qui, ça ? Ma fille. J'ai toujours pas... J'ai rien d'intéressant, là. Par contre, celle-là, peut-être pour avoir un peu plus d'ombres insaisissables à ma cour. Puis, accessoirement, ça remontera nos relations de plus 20. Fort. C'est bien, ça. Ah, bah, il a réussi. On va être à plus 18. Je pourrais peut-être commencer à travailler sur un autre. Celui-là, par exemple. C'est long, hein, de remonter dans le positif, donc... Je suis rendu à plus 18, je crois que ça suffit. Ah, merde. Ils sont pas... Ils sont pas au bon endroit, eux. Ils sont pas vraiment apparus au bon endroit, je dois dire. Parfait. Lui, je le vire. J'ai jamais organisé les jeux de guerre, je crois que j'ai assez d'argent. Je sais pas trop ce que ça donne. Donc, peut-être autant essayer avec mon score de Martial, on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Vous avez pris la décision d'organiser un grand tournoi d'arts martiaux et de convier les guerriers de tout le royaume à montrer leur talent. Je l'ai jamais fait. On verra. Par contre, ça coûte cher. Alors, je serai pas... Merde. Je crois qu'il y en a plein qui vont refuser de venir. Ah oui. Bon, c'est pas très grave. Je me suis juste un peu ruiné. J'ai réfléchi. C'est pratiquement impossible que l'enfant de mon épouse soit le mien. Ah putain, elle a encore été voir ailleurs. Je sais que je vais finir par la virer, celle-là. Alors, que le meilleur gagne. Le baron. C'est un oncle plus ou moins éloigné. Et c'est vrai que ça rapporte. 200 de prestige, 30 d'or. Les 30 d'or, c'est ce que j'avais donné, en fait. Peut-être. Ah, je rêve où c'est encore un autre. Non, c'est le même. Le nombre d'enfants qu'il a eu, quoi. J'ai vu pire, hein. J'en ai vu avec une liste beaucoup plus impressionnante. Refuser, je m'en fous de ça. Ah, bah c'est bien. Il a commencé. C'est lequel ? C'est celui-là. Ouais. Bon, par contre, je suis ruiné. Je pourrais peut-être faire une petite guerre. Rien de mieux qu'une guerre pour... Se refaire un peu d'argent et du prestige. Parce que je suis très faible en prestige. Tiens, là, il y a une bonne révolte. Ou alors, eux, si on n'est plus en trêve. Si je pense qu'on est encore en trêve. Eux, ils sont indépendants. Ouais. Ce sera eux. Ça va pas me coûter très cher. Plus 5 de dette... Deux d'argent, quoi. Ça rapporte rien. Et merde, je perds ambitieux. C'est assez dommage. C'est un plus 2 atout qui disparaît. Bon, tant pis. C'est pas pour ça que je vais m'arrêter, évidemment. Non, je vais prendre le comté de... Pourquoi je peux pas prendre celui-là ? Ah non, c'est pas le même, en fait. Déclarer la guerre. Ça, là. En fait, c'est deux différents. La couleur est exactement la même, mais... Donc, on va faire d'abord la guerre ici. Voilà. Je pense qu'on va enchaîner sur celle-là. Ça me paraît pas trop risqué. C'est deux leaders différents. Voilà. Lui, va lui falloir s'occuper de lui. Il va falloir que je m'occupe de ma femme aussi. Tiens, je vais essayer de la... De la tuer. De l'exécuter. Comploté pour tuer. On va inviter tout le monde. J'espère que... Il y a des gens qui vont me suivre. Ouais. Je pense qu'elle va pas faire long feu. On trouvera quelqu'un d'autre. De plus jeune, a priori. Et peut-être avec des meilleures stats. J'ai beaucoup d'ennemis. Puisque tous les gens de la religion... Ouais, là, il y en a quatre. Mais le fait est que la guerre va être tellement rapide que... Dès qu'on aura pris le territoire, on sera à 100. Donc ça va être sans soucis, a priori. Je vais quand même, peut-être... Réapprovisionner mes troupes. Parce que là, l'attrition nous coûte de nouveau très très cher. Voilà. Une paix. Ça va me donner l'occasion de tester de nouveau le pillage. A priori, je vais pas la détruire, mais bon. Ouais, je pense qu'il y avait trop de territoires ou quelque chose comme ça. Trop de bâtiments, pardon. L'opinion. Le clan Teal. C'est pas le clan Teal que j'essayais de... Ah si, c'est ça, pardon. En fait, c'est dans l'autre sens. Il a déjà fait plus 40. Les choses s'améliorent. Là, j'ai un peu peur pour cette petite armée. On va l'enlever. On va la reculer. Allez, c'est parti. C'est parfait. Donc du coup, je vais peut-être avoir trop de territoires. C'est pas grave. Je vais essayer de détruire celui-là de nouveau. La colonie va pas disparaître. C'est pas grave. Et je vais devoir donner un territoire. Donc je vais continuer à donner au clan le plus faible. Je vais lui donner Zao Zeri, là. Zao Zeri. Voilà. Zao Zeri. Ouais. Et il faut que je donne... Ah merde, il faut que je donne les comtés aussi. Oh putain, j'ai oublié ce détail. Voilà. Bon, ça m'a permis de faire un petit peu d'argent au passage. Alors là, il faut que je méfie. Celui-là, il a 16. Celui-là, il a 14. Il n'a pas de bonus provisoire, donc j'accepte. Il est catholique ? Ah non. Lui, il est catholique. Je vais le garder. Mais peut-être que j'en ai un meilleur catholique. Parce qu'il est qu'à 9. Ah, j'ai pas regardé la bonne stade, en plus. Le meilleur catholique que j'ai, c'est lui. Remarque, c'est un chef de clan, donc ça va lui plaire d'être conseiller. Ça améliore les relations, en fait, avec le clan. C'était lui. Je crois que c'est quand on n'a pas... N'occupe aucun poste au conseil, c'est moins 10. Donc c'est un meilleur de relation d'avoir... Ah ben, décidément, il va... Il ira loin dans la vie, lui. Alors là, il m'a fait passer dans le positif. Donc je vais passer au suivant. Alors, je vais regarder la religion. Il a toujours pas converti, hein. Ils sont pas passés au catholicisme. Ma femme est enceinte encore. Décidément, elle va m'en... Elle va m'en faire combien comme ça. Bon, je continue à garder les opportunités sur mes deux rivaux. Pour l'instant, c'est pas ça. L'Az, il a bien une guerre à mener, mais ça va pas m'intéresser. Et lui... Il a pas de guerre en ce moment. Elle est où, sa capitale, à celui-là ? Je vois pas sa capitale. En plus, il mène une armée, donc je peux pas savoir. C'est lui, là. Et je vois pas son... Bon, c'est pas grave. De toute façon, il a pas de guerre qui pourrait m'intéresser. Donc, je vais continuer à faire mon charognard. Je vais aller par là. Je pense qu'il y a des trêves qui vont se finir et j'aurai une opportunité, peut-être, contre Moscou ou quelque chose comme ça. Ah, encore une révolte. Ah bah, toujours, en fait, c'est bizarre, parce que soit j'ai de la chance, vraiment beaucoup de chance. C'est au moins la 3 ou 4ème révolte qui... Qui apparaît pile sous mes pieds, entre guillemets. Bon, ok. Bon, le complot pour ma femme, pour l'instant, pour tuer ma femme, n'a pas été couronné de succès. C'est pas très très grave. Ceci dit, elle est espionne, donc c'est vrai qu'elle peut mourir d'un accident, entre guillemets, en essayant de voler des technologies. Alors, j'ai vraiment pas grand-chose, là. J'ai un négociateur charismatique. Par contre, il a la bonne culture. De toute façon, on a un empire multiculturel, multireligieux, multi-tout, donc à la rigueur, c'est pas un problème. Lui, on est en trêve. Je crois que je vais finir par déclarer la guerre à Moscou. Je l'ai pas fait tout à l'heure, parce que j'aimais pas leur territoire divisé. Je vais conquérir ce territoire-là, tout simplement. Là, y'aurait quoi ? Ouais, si je prends Viatish, en fait, ça couvre qu'un seul territoire, c'est celui-là. Non, mais je vais lui faire la guerre pour un seul territoire, tant pis. Ce sera Vyazna. C'est parti, je vais vous laisser et vous donner rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. C'est parti, je vais vous donner rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.